... Ça ne concerne pour l'instant que les élections municipales. Après, sur le parrainage en tant que tel, qu'est-ce qu'Yan Amar en pense ? Je vous rappelle juste que ce 17 mars-là, ou 19 mars, si je ne me trompe ou pas, ils ont institué la loi sur le parrainage à l'Assemblée nationale. C'est un des seuls jours où Alou Sané a été manqué de respect par les policiers parce qu'il a été retrouvé dans les commissariats. Tous ces jeunes-là, les taigres qui sont à côté de toi sont retrouvés dans les commissariats. Ils ont été torturés ce jour-là. Yan Amar retient cette date de validation du parrainage comme une journée de torture pour les yan Amaristes parce que nous l'avions combattue fermement. Donc nous ne pouvons pas être d'accord parce que, vous savez, on va revenir encore sur ça, le parrainage est un moyen, malheureusement, tel que ça s'articule au Sénégal, pour l'exécutif de choisir avec qui il va aller aux élections. Si on analyse comment ça s'est déroulé lors des dernières élections présidentielles, on se rend compte que c'était un moyen pour l'exécutif de choisir avec qui il va aller aux élections. En tout cas, d'avoir le nombre de candidats. Même à défaut de choisir, d'avoir au moins le nombre de candidats pour pouvoir déterminer à peu près comment va se passer l'élection. Donc c'est un moyen qui, si aujourd'hui le Mali a été implosé par des élections législatives où les populations n'ont pas senti qu'ils leur voix et leur choix reflètent l'État, reflètent l'Assemblée nationale, si le parrainage continue, un jour le Sénégal va imploser imploser parce que les citoyens constateront que ce n'est pas le choix l'impression, ce n'est pas le choix qu'ils ont décidé, qu'ils ont vu advenir. Parce que le parrainage, aujourd'hui, est démocraticite. Il ne permet pas aux populations et aux citoyens de s'exprimer valablement selon les candidats. Surtout que nous sommes dans une crise de représentation, nous sommes dans une crise de leadership. Vous le savez, les Africains, de manière générale, n'ont plus confiance à leur éritre politique. Alors, laissez les gens se présenter comme ils veulent. Maintenant, il y a un pas qui a été franchi, et c'est dans le dialogue. Il faut encourager toutes les luttes pour qu'on explique définitivement ce parrainage-là. En tout cas, ces modalités. Les modalités de ce parrainage-là, il faut les expliquer dans notre champ politique, si on veut vraiment arriver à une démocratie effective et participative, où c'est les citoyens qui décident de comment va et comment marche leur pays. Merci. 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 Merci.